Grand bravo à l'équipe, au staff, franchement c'est une victoire qui nous fait un bien fou. On se relance nouvelle année, on s'est parlé, on a dit les choses en interne et on l'a montré ce soir contre Angers avec cette victoire. Justement il y avait quand même l'appréhension de se dire on va rencontrer le leader, une équipe d'Angers qui on le rappelle avait quand même marqué 33 buts en 19 rencontres, comment on peut l'aborder cette rencontre ? On l'aborde comme toutes les autres, c'est un match comme les autres, certes ils sont leaders mais c'est pas pour autant qu'on doit avoir peur, on doit rentrer avec de la peur, non. Au contraire, on a travaillé pendant 17 jours, on a repris pendant 17 jours et là ou alors on a montré encore ce soir qu'on avait du caractère. Félicitations ! Félicitations parce que vous nous avez régalé, tu nous as régalé avec tes partenaires parce que revenir ici à Fouriane contre le leader et faire cette prestation où globalement sur toute la rencontre il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain même si en seconde demi-temps enfin on n'a vu qu'une équipe et on a fait ce qu'il fallait. Oui oui comme je dis dans l'ensemble on a été très bon tactiquement, on a changé de schéma, aujourd'hui on a bien fait les choses que ce soit offensivement et défensivement, on n'a pas trop concédé donc voilà après aujourd'hui comme on l'a dit il faut continuer comme ça, c'est pas que ce match, il y a d'autres matchs qui arrivent qui vont être difficiles aussi, on sait qu'on est dans le bas du classement et qu'il faut prendre les points le plus vite possible pour se maintenir. Alors la détermination, le jeu ce soir on a quand même vu, est-ce que c'est la configuration globale qui vous a stimulé vos joueurs au-delà de l'enjeu de cette rencontre ? Parce qu'on a vu une équipe bassièse qui était comme un essai d'abeille sur le porteur du ballon, on a vu des actions de jeu qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et des configurations de jeu offensif qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Après le schéma fait qu'on est un peu plus offensif, donc on enlève un défenseur, on est un peu plus sous-devant donc c'est sûr qu'il y a plus de situations, après comme je l'ai dit aujourd'hui on a eu le ballon, Angers n'aime pas trop ça donc pour nous c'était bien d'avoir le ballon, on a eu pas mal d'espace, on sait créer les bonnes situations et voilà après on a eu beaucoup d'occas, comme je l'ai dit il faut continuer comme ça, après ils ne sont pas tout au fond, moi le premier j'aurais pu marquer, j'ai pas réussi mais bon c'est comme ça, c'est le foot, ce qu'il faut retenir c'est l'esprit d'équipe et tactiquement, c'est ce qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'on a été bon offensivement, défensivement, on n'a pas trop concédé, on a réussi à mettre des buts, c'est la seule chose de positif ce soir, c'est celle-là, c'est qu'il faut continuer dans ce domaine-là pour gagner les matchs, surtout à domicile. Moi je voudrais que tu me, là c'est une petite question du supporter qui a envie de savoir un peu plus, sur cette balle que tu donnes à Alfarella pour le but, parle-nous de ce gris-gris que tu lui fais au défenseur. Moi après c'est, je vois que, enfin j'ai pas trop de solution, Chris qui vient, je tente le grampon, après je la mets au sol, Miguel il finit bien aussi, Chris m'envoie. Tu lui mets un petit caviar, il faut la finir bien sûr. Chris m'envoie un caviar aussi, je mets la tête sur le poteau, ça me fait chier plus pour lui que pour moi, parce que voilà, j'aurais aimé marquer mais même pour lui ça fait du bien, comme j'ai dit les offensives c'est bien, les stats c'est important pour le mental et pour la suite du championnat. Plus tu es bien dans ta tête, mieux c'est. Donc aujourd'hui, comme je dis, c'est bien ce qu'on a fait, c'est bien ce qu'on a proposé, il faut continuer comme ça, il faut pas dire on a fait un match et maintenant on dort sur ça. Non, il faut continuer, le championnat il est encore long. Allez, en tout cas, ce soir, on a montré qu'on pouvait avoir le niveau face aux leaders, ou je sais pas s'ils sont toujours leaders ce soir, mais la question, c'est un peu celle qu'on posait au coach, qu'est-ce qui fait qu'on est en dents de scie et qu'on arrive pas à répéter ? Alors le groupe bien sûr travaille des schémas tactiques, mais ce qu'on a vu ce soir, si on le voit tous les soirs, on a aucune inquiétude. Oui, après tous les week-ends c'est pas le même adversaire. Comme je l'ai dit, Angers c'est une équipe qui aime pas beaucoup défendre, tous les week-ends ce ne seront pas comme ça, il y aura des matchs plus difficiles, des équipes qui viendront pour jouer le nul, tous derrière, ça sera plus dur pour nous de faire le jeu. Voilà, donc tous les week-ends, tous les matchs ne sont pas les mêmes, parce que si tous les week-ends c'était comme ça, je signe, mais voilà, c'est difficile. Mais après voilà, comme je l'ai dit, il y a des bonnes choses, il faut s'appuyer sur ça. Non, fantastique, parce que c'est un match où on a dominé de la tête des épaules, où en première mi-temps, si on mène 3-0, il n'y a personne qui va dire le contraire. Non, c'est sûr, c'est sûr, comme je disais tout à l'heure, sans prétention aucune, je pense qu'on a surclassé le leader ce soir. Après, tant mieux pour nous, il ne faut pas s'enflammer, c'est top, il faut engranger la confiance. Il faut toujours trouver cet équilibre entre engranger la confiance, mais après, pas être en surconfiance. Je pense que là, tant mieux, c'est top et il faut se servir de ce match-là pour bien entamer Caen. Mais pas prendre Caen de haut, parce qu'on a passé une première partie difficile et ce n'est pas ce match-là qui va faire qu'aujourd'hui, si on rentre à Manchester, on va mettre 3-0 à Caen. C'est bien ce qu'on a fait, c'est top. Il y a un match important contre Caen, il faut bien l'aborder. Le schéma tactique, on est obligé d'en parler, même si des Caen disent c'est le coach qui a fait le schéma tactique, donc le coach fait ce qu'il faut pour qu'on puisse évoluer au mieux. Bien sûr, ce qui a été intéressant, ce qui nous en a parlé, on en a discuté longuement pendant les deux semaines, et il a été très ouvert à la discussion, nous aussi, et on lui a dit pourquoi pas, on tente, on a eu deux semaines pour travailler, on a réussi à le mettre bien en place. Dans ton jeu ce soir, justement, on a un peu retrouvé, est-ce qu'il y a un mélange, je suppose, entre cette période de travail que vous avez fait ensemble, et bien sûr une fraîcheur physique, et aussi un peu une certaine appétence en ce style de jeu pour toi ? Oui, c'est sûr, c'est sûr, au milieu de terrain je me sens mieux, et c'est plus facile, je sais pas, mais je me sens tout simplement mieux, et plus connecté avec les autres, et je pense que ça s'est vu ce soir. Alors ça veut pas dire que contre Kant ça se passera de la même chose, mais en tout cas on a vu que j'étais épanoui ce soir. Comme l'ensemble de tes partenaires, on avait une équipe solide, solide en défense, je le disais tout à l'heure, le porteur du ballon en jeu 20, lorsqu'ils ont eu les très rares fois où ils l'ont eu, il y avait un essai d'abeilles qui lui est tombé dessus. C'était incroyable, tout le monde a été au diapason, parfait techniquement, tactiquement, concentré, c'était même impressionnant, et il faut qu'on essaie de reproduire ça, et félicitations au gars et à tout le monde. Un match où tout le monde, même toi t'as rentré, tu t'es mis de suite au diapason, au rythme de cette rencontre, comment tu la voyais avant de rentrer cette rencontre, le jeu et l'impact qu'on avait sur cette équipe d'Angers qui était complètement étouffée ? Vu de l'extérieur on a dominé pleinement le match, techniquement on a été très bons, dans les contacts on y était, donc nous quand on rentre c'est toujours plus facile, et il faut finir le travail entre guillemets, il faut compenser les fatigues de tous ceux qui ont tout donné pendant le match, donc il faut rentrer, être bon, et voilà ! Il faut compléter, finir le match et pas tout gâcher, parce que vu le match qu'ils ont fait, franchement, on doit gagner ! Pour moi je vais la traduire comme ça, c'est les rencontres, qu'on a, ma génération, eu l'habitude de voir où on mange l'adversaire, on lui rentre dedans mais dans le bon sens du terme, et où on arrive à imprimer un rythme, un schéma tactique, un style de jeu, où on les a complètement étouffés en première mi-temps, ils ont même pas eu de ballon, et de toute la rencontre, je me rappelle pas qu'ils aient eu d'actions dangereuses. Oui, oui, ils ont imposé leur jeu tout le long de la première mi-temps, même en seconde, on a un peu plus subi parce que c'est normal, et ils ont voulu se remobiliser, ils ont dû être secoués à la mi-temps, mais je pense que la première et la deuxième mi-temps, on a été bons et c'est le plus important, on a fait un match-up plein. Comment tu l'expliques toi, les prestations, parce qu'on en a parlé avec le coach, comment tu peux expliquer des prestations comme Bordeaux, où tu fasses un gros match contre Bordeaux, contre Oxerre, et là, ce soir contre Angers, et que contre les équipes qui sont un peu de notre niveau, on dirait en ce moment, du bas de tableau, on a beaucoup plus de mal à sortir de notre épingle du jeu. Bah après, si on compare un match comme Queville et un match comme celui-là, eux, ils nous laissent beaucoup plus d'espace, les premiers du championnat, c'est un peu comme les équipes de Ligue 1, ils nous laissent beaucoup plus d'espace, ils nous laissent beaucoup plus jouer, alors qu'une équipe comme Queville, c'est beaucoup resserré au milieu, ça nous attend, c'est plus compliqué. Là, on voit que quand on a des espaces, on arrive à combiner, à créer des décalages, et on se plait bien, entre guillemets, contre les équipes du haut de tableau, et justement, il faut qu'on prenne des points contre les équipes de bas de tableau, mais si on continue sur cette lancée, il faut qu'on impose ça tout le long de la seconde partie de saison. Les mots du coach, on vit bien ensemble, on travaille bien ensemble. Oui, depuis la reprise le 27 décembre, on a travaillé, on sentait qu'il y avait une autre mentalité qui s'est installée, je pense qu'on a tous pris conscience de la première partie de saison pas bonne, compliquée, donc on s'est tous remobilisés, à la fin du match contre Saint-Etienne, avant les vacances, le président a eu un discours où il nous a remobilisés, et voilà. Avec tes collègues, et qu'on a parlé bien sûr de la prestation, dis-nous toi, sans qu'on te fasse des questions qu'on a déjà posées à tes partenaires. Non, franchement, on a fait un gros match, ça faisait deux semaines qu'on se préparait pour ça, et voilà, je pense qu'on a fait un gros match dès l'entrée de jeu, on a beaucoup de situations. Franchement, ça fait du bien d'avoir autant de situations, parce que voilà, si on les concrétise, on sait qu'on peut faire le break d'entrée. Et voilà, je pense que c'était un des matchs les plus aboutis de la saison. Et voilà, après, il n'y a pas de secret, c'était le leader, quand on gagne 2-0 contre le leader, ça fait du bien, ça fait du bien au moral, et c'est bien pour la suite. Rentrer dans un match pareil, comment tu... Franchement, ça va, rentrer dans un match où on gagne 2-0, c'est plus simple, enfin pas plus simple, mais c'est plus... Ouais, voilà, ça facilite les choses, et bon, ça amène de faire des choses différentes aussi, parce que quand on perd, on est amené à plus donner offensivement. Là, il y avait aussi un travail défensif à faire dans un premier temps, et voilà. Justement, on te sent en nette progression, puisque tu as marqué ton premier but professionnel à Dunkerque, tu as donné quand même de bonnes prestations avant la fin de l'année civile, tu as marqué ce doublé en match de préparation juste avant la reprise, là, ce soir, tu rentres en cours de jeu. Le coach, à toi, directement, c'est quoi ces consignes jusqu'au moment où tu vas pour entrer sur un match comme ça face au leader ? Ouais, ben il m'a dit, ben voilà, il m'a fait rentrer à la place de Flo sur le couloir, il m'a donné les consignes, il m'a pas forcément donné de consignes, mais il m'a dit, tu sais ce que t'as à faire ? J'ai dit oui, et voilà, après, c'est vrai que moi, je me sens bien, je me sens de mes en mieux, je sens que je progresse, je sens que je progresse, et voilà, plus j'ai de temps de jeu et plus je vais pouvoir me montrer. On sent, tout le groupe en parle, le coach aussi, que ces quinze et quelques jours de préparation, l'occasion de resserrer un peu le groupe. Ouais, ouais, ça nous a fait du bien, on est parti deux, trois jours à Porto Vec, en stage, ça nous, voilà, d'un point de vue de la cohésion, ça nous a fait du bien, apparemment, ça s'est ressenti sur le terrain, et même pendant les matchs de préparation, on sent qu'il y avait une certaine osmose qui se mettait en place, et voilà, on l'a prouvé sur le terrain aujourd'hui, en espérant que ça continue. Notre premier mi-temps, notre meilleur mi-temps dans cette saison, et franchement, on a pris plaisir ensemble, après, on voulait marquer le coup pour montrer à tout le monde qu'on était prêt à remonter la pente, et je pense qu'on a démontré, maintenant, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, on le sait, on le sait, et on va continuer sur ça, j'espère. Ce soir, on a vu quand même une équipe solide dans tous les compartiments, défensivement, je dirais qu'à chaque fois qu'il y a eu la mort, même s'il n'y en a pas eu beaucoup en première mi-temps surtout, ça a été enrayé de suite, une équipe solide dans tous les compartiments, et qui a eu, en plus, la capacité de tuer le match en première mi-temps. Ouais, ouais, bien sûr, je ne sais pas les occasions franches qu'on avait en première mi-temps, mais il y en avait pas mal. Après, il y avait beaucoup de mouvements, on a vraiment proposé des choses défensivement, on était solide offensivement, il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de solutions, et en mi-temps, on est déjà à zéro, je pense qu'on pouvait être à deux facilement. Il y a le poteau, il y a des belles actions, après, on a su le mettre en deuxième période, et c'est ce qui compte après. Alors, la question, avant que je la pose aussi à un de tes partenaires, qu'est-ce qu'on attend, on aimerait voir ce genre de prestations se renouveler, et surtout perdurer, parce qu'on sait que vous en êtes capable. Nous aussi, on se le dit tout le temps, parce qu'on sait qu'on est capable de faire des performances comme ça, mais maintenant, ce qu'on n'a pas bien fait en phase allée, c'est d'enchaîner, de continuer sur des séries, de garder les séries, de garder le même état d'esprit et tout. On savait qu'on n'a pas trop bien fait en phase allée, et là, nous tous, on veut continuer sur ça, et là, on espère continuer sur ça, et on va continuer sur ça. Je ne vais pas t'abreuver de questions qui ont déjà été posées à tes partenaires, même si je dis ça maintenant plusieurs fois. Alors, une rencontre pareille, que dire dessus ? Sur une rencontre face au leader, dominé, première mi-temps, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, et deuxième mi-temps, on ne va pas dire qu'on l'a maîtrisé, mais on a fait ce qu'il fallait pour finir tranquillement. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, on va dire qu'on a fait le boulot, on a respecté ce que le coach a dit, puis ça a payé, et puis voilà, on a fait un bon match, tout le monde était dans l'esprit, et voilà, tout le monde a fait son match, on est content de la victoire, et puis voilà. Justement, il y a une chose qu'on doit prendre en compte, c'est ton but, l'ouverture du score, dans cette rencontre. Il y a une première partie de saison qui n'a pas forcément été utilisée à bon escient, tu as fait des petits cours de match, tu étais un genre de complément, on dirait, là, ce soir, tu as eu vraiment la confiance du coach en étant aligné d'entrée de jeu, et tu as marqué ce but qui a permis de renouer un peu de confiance, comment tu l'as vécu ce moment-là ? Et justement, le discours aussi de Régis Brouard qui t'a permis de ce soir être titulaire dans cette rencontre. C'est vrai qu'en première partie de saison, j'ai peu joué, pas trop joué, mais j'ai toujours essayé d'être là quand on avait besoin de moi. Après, le coach m'a dit qu'il avait toute confiance en moi, qu'il m'a fait commencer ce soir. J'ai essayé de lui rendre l'appareil, on va dire qu'aujourd'hui, ça a été réussi parce que j'ai marqué un petit but. Et voilà, moi, ce que je voulais, c'était surtout qu'on repasse notre bois de base, qu'on commence 2024 avec une victoire. Ça a été fait, en plus, contre le Ligue 2, donc voilà, ça fait plaisir et on va essayer de continuer là-dessus. Justement, c'est un peu le sens aussi de ce que disait Patrice. On a senti quand même ce soir, tu étais, je dirais, dans ta tête, dans ton jeu, dans le groupe et que tu étais là pour montrer tes potentialités au service du groupe. C'est un peu l'image de ce but qu'il y a ce soir. Et c'est un peu, je pense, résumer un peu ton état d'esprit dans cette rencontre. Moi, depuis que j'ai signé au club, j'ai toujours voulu montrer mes qualités. On va dire que j'ai eu peu de temps de jeu, donc j'ai eu pas beaucoup d'opportunités pour les montrer. Là, on va dire que le fait d'être titulaire, ça m'a permis de mieux les montrer. Et puis voilà, j'espère que ça va continuer là-dessus et que je vais pouvoir montrer encore mes qualités dans d'autres matchs. Qu'est-ce qu'il te dit le coach quand il sort ? Quand je sors ? Bien joué, c'est tout. Bien joué, mais ce bien joué, tu te doutes. Entre les hommes, je ne sais pas ce que vous vous dites à l'entraînement, ça veut signifier beaucoup de choses. Ça veut dire, ennuiement, ce qu'on a travaillé là, ce que tu as travaillé là, ça porte ses fruits, oui. Beaucoup de choses qu'il découvre. C'est un bien joué avec beaucoup de mots derrière, on va dire. Après, bon, on va dire qu'il ne faut pas non plus s'attarder là-dessus. Ça ne reste qu'un but. Le plus important, ça reste quand même la victoire. Et puis voilà, je pense que c'était aussi bien joué par rapport à l'ensemble du match et puis la globalité avec les coéquipiers.